Musique Église méthodiste unie, Côte d'Ivoire Campagne pour la paix Campagne pour la paix Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Reçois ma paix Reçois ma paix Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Je ne vous donne pas comme le monde donne Que votre cœur ne se trouble point Et ne s'alarme point Jean 14, verset 27 Tous en union de prière Avec Jésus-Christ, le Prince de paix Infoline Plus 225 51 54 54 44 Email dgcom arrobase emu point ci infoconf arrobase emu point ci Je déclare Au nom du bishop Benjamin Bonny Ouvert La campagne Nationale Pour la paix En Côte d'Ivoire Amen Amen Applaudissements Le ton ainsi donné Solennellement La caravane Dénommée Côte d'Ivoire Reçoit ma paix Pouvait se branler A travers tout le pays Elle a été initiée Dans le district d'Abobo Le samedi 12 septembre 2020 Par une procession Dans les rues de la commune Au temple à Galilée Du plateau d'Ocui Qui a abrité Le culte de lancement De la caravane Pour la paix La prédication a été dite Par le révérend pasteur Mathias Agnero Surintendant délégué Du district de Songon L'amour doit être appris Et pratiqué Dans le quotidien De notre vie Il exige Que nous nous soucions Les uns des autres Sans réserve Et que nous placions Les intérêts des autres Avant les nôtres Disons que la paix Que nous sommes tous Appelés A conclure Doit avoir profondément L'amour sans hypocrisie C'est-à-dire Avoir le mal En horreur Pour s'attacher Fortement Au bien Et c'est maintenant Qu'il nous faut Maintenir fortement L'affection Familiale Et fraternelle Les uns Pour les autres En usant Par honneur De prévenance Réciproque Louange Prière D'intercession Et remise De kits de sensibilisation A la paix Aux quatre districts D'Abidjan Que sont Abidjan Nord Abidjan Sud Yopougon Et Abobo Ont été Les moments forts Du culte officiel De lancement De la caravane Côte d'Ivoire Reçois ma paix Puis L'honneur Est revenu Au très révérend Pasteur Isaac Baudier Secrétaire De la conférence De dire Les raisons fondamentales De cette campagne Pour la paix L'église Métodis Unicôte d'Ivoire Depuis le mois De février Avez réfléchir A l'organisation D'une grande Campagne En faveur De la paix Afin de créer Les conditions D'un contexte Sociopolitique Sans conflit Indispensable Pour la quiétude Des populations Vivant Dans la Côte d'Ivoire La campagne Tant Attendue Aura Belle et bien Dieu Jusqu'à la fin Du mois De septembre Voire Debut Octobre 2020 La campagne Pour la paix Et notre manière La manière De l'église Métodis Unicôte d'Ivoire De communiquer La paix La paix Tant recherchée A ses concitoyens A tous les frères et sœurs Qui vivent avec nous Sur ce territoire national Et à tous ceux qui sont A l'extérieur De notre nation Cette caravane Pour la paix Et la réconciliation Sionnera Les 25 districts Que compte L'église Méthodiste Unie Côte d'Ivoire L'université Méthodiste De Côte d'Ivoire A décidé De renforcer Ses capacités D'accueil Avec la réalisation D'un nouvel amphithéâtre C'est un bâtiment De 31,47 m Sur 12,24 m Soit une superficie totale De 385,19 m² Sa hauteur Est de 2,60 m Il dispose De 7 portes Dont 6 portes latérales Et une grande porte d'entrée Il y a également 12 fenêtres coulissantes En aluminium Et 6 climatiseurs Au niveau des bancs Nous avons 79 bancs A raison de 5 places Ça nous fait 405 places Assises en situation normale Mais si nous respectons Les conditions préventives Du coronavirus A raison de 3 personnes Par banc Nous aurons 243 étudiants Assis à plein temps Pendant cette période-ci Cet enfui L'aménagement De la plateforme Les constructions Et les bancs Ça nous a coûté Environ 70 millions De francs CFA Ce joyeux architectural A été inauguré Le vendredi 11 septembre 2020 Par le secrétaire De la conférence Le très révérend Pasteur Isaac Bouguet Représentant le bishop Benjamin Bonny Il avait à ses côtés Madame Anna Angouran Et famille Ce nouvel amphi Portera le nom Du géophysicien Docteur Yed Esaïe Angouran Premier président Du conseil d'administration De l'université méthodiste De Côte d'Ivoire Un homme chez qui La quête du savoir Était couplée Avec la droiture Selon le professeur René Nyaléga Président De l'université méthodiste De Côte d'Ivoire L'université méthodiste Est heureuse De vous accueillir Aujourd'hui A l'occasion De l'inauguration Du nouvel amphithéâtre De notre institution Et de l'hommage Académique Qui s'est rendu Au ministre Yed Esaïe Angouran La présente cérémonie Qui se décline En deux événements Majeurs Ne serait laissé Indifférent L'observateur Soucieux Du rayonnement De l'université Méthodiste Le nouvel amphithéâtre Témoigne De notre volonté De résoudre Progressivement L'exiguïté L'insuffisance Des locaux Que Dieu couronne De succès Ces deux événements Merci encore A vous tous Qui avez pris De votre temps Si précieux Pour être des nôtres Aujourd'hui Que Dieu vous compte En grâce Et en bénédiction Tout ce que vous faites Pour faire de notre université Un lieu du savoir De foi Et de vertu Dans cette volonté De développement Les prospections De l'administration De l'UMESI En cours Aujourd'hui Portent au delà D'Abidjan Objectif Y construire un campus Avec toutes les commodités De la modernité En association Indissoluble Avec l'église méthodiste Unie Côte d'Ivoire L'université méthodiste A tenu à organiser Une veillée d'hommage Académique Au ministre Yed Esaïe Angoran Et cela En reconnaissance Des considérables services Rendus A la nation Des talents Non seulement Mis à la disposition De l'état De Côte d'Ivoire Mais aussi Au niveau De la communauté Universitaire Et au delà A l'église méthodiste Unie Côte d'Ivoire Cet hommage A eu pour cadre Le nouvel amphi De l'UMESI Qui porte son nom Diplômé De l'université De Lorraine En France Avec une maîtrise En génie civil Yed Esaïe Angoran Continue Ses études Aux Etats-Unis Pour obtenir Un doctorat En géophysique Au Massachusetts Institute of Technology Il est l'un des premiers Ivoiriens A travailler Pour la NASA Décédé le 13 juin 2020 Dans sa 73e année Le docteur Yed Esaïe Angoran Était délégué A la conférence générale L'instance De décision suprême De l'église Méthodiste Unie Depuis 2012 Et l'un des plus proches Et l'un des plus proches Collaborateur du bishop Benjamin Bonny Il était par ailleurs Président du conseil D'administration De l'université Méthodiste De Côte d'Ivoire Devant un parterre De personnalité Au rang desquels Le très révérend Pasteur Isaac Bouguet Secrétaire de la conférence Représentant le bishop Benjamin Bonny Les condisciples De l'illustre disparu L'église Et les béatitudes Du plateau L'université Méthodiste De Côte d'Ivoire Son conseil D'administration Et le président National des laïcs Le professeur Louis Aboua En fait des témoignages Des plus émouvants Merci à l'université Méthodiste De Côte d'Ivoire Qui fait de lui A travers Le baptême De cet entre Du savoir Un immortel C'est un haut lieu De formation intellectuelle Et c'est ce que Le ministre Yed nous a toujours appris Basé sur notre foi Chrétienne Le ministre Yed Des aïe-en-Goran Prônait les valeurs D'excellence Les valeurs De probité Il laisse donc Une marque indélébile Que son exemple De vie Édifie les générations En qualité d'assistant Du bishop Pour les relations Internationales Il a joué un rôle Clé Dans les conversations Qui ont conduit A notre intégration Dans la grande famille Méthodiste Unie Mondiale En 2008 Et dans les relations Continuelles Avec la connexion Mondiale Docteur Yed Angoran Docteur Yed Angoran A également été Le directeur exécutif D'Europe régionale Pour l'Afrique de l'Ouest Et les régions francophones De l'agence De l'enseignement supérieur Et des ministères Dans les domaines Du leadership De l'éducation Et du développement Le mot du bishop A cette cérémonie d'hommage Au ministre Et de l'éducation Les actions fortes Les actions fortes Soutiennent ces mots Et leur donnent Toute leur grandeur Aujourd'hui La circonstance solennelle Qui nous réunit Autour de cette cérémonie D'hommage A un monument Et de l'aïe Et d'un grand Et d'un monument Pour le témoignage Du symbole visuel Que C'est un phithéâtre Il est pourtant Pour nous aujourd'hui Au travers de cette cérémonie De certifier La contribution Qu'il a su efficacement Et fidèlement Apporter A l'église Madame Anna Angouran La veuve du ministre Yed Esaï Ses enfants Parents Amis Et connaissances Ont assisté A cette veillée académique De l'ancien ministre Des mines Et de l'énergie Sous le régime De Félix Oufoel Bouani Premier président De la République De Côte d'Ivoire Sous-titrage Société Radio-Canada